L'accueil officiel réservé au roi Abdullah II de Jordanie, l'hôte éminente de l'Egypte qui va être reçu par son frère. Le chef de l'Etat, Abdel Fattah, est ici. Bien entendu, on assiste à une multiplication des fois où il a rencontré le chef de l'Etat dans cette phase qui est importante pour la nation arabe, en particulier après le déclenchement de la guerre contre Gaza. Le roi Abdullah II de Jordanie a été reçu dernièrement par le chef de l'Etat dans le cadre de concertation entre les deux pays frères. Les relations, bien entendu, importantes et cordiales entre l'Egypte et la Jordanie sont exceptionnelles, élevées au rang stratégique et qui ont une racine dans l'histoire qui démontre la convergence des vues des deux leaders, que ce soit le président al-Fattah Sissi ou le roi Abdullah II dans le cadre d'une vision commune. Je dois rappeler que toujours nous sommes dans l'attente de cette célébration officielle de l'accueil qui a été réservé à l'hôte éminente de l'Egypte, le roi Abdullah II de Jordanie. La dernière fois que le roi Abdullah II de Jordanie a visité l'Egypte et a rencontré son frère, le président al-Fattah Sissi, il s'agissait bien entendu des circonstances tragiques par lesquelles passe le peuple de Gaza, des concertations éminentes et importantes. Nous voyons donc le chef de l'État al-Fattah Sissi qui se dirige pour recevoir son frère, le roi Hashimit, le roi Abdullah II de Jordanie, avec lequel il va donc avoir des entretiens bilatéraux concernant la situation actuelle, bien entendu de Gaza, peut-être aussi pour une concertation concernant l'échange de points de vue sur la situation future à Gaza, le futur de Gaza, mais aussi l'extension des possibilités pour encore rendre plus importantes les aides humanitaires pour le peuple de Gaza en détresse. Nous voyons le roi Abdullah II de Jordanie qui était en train de descendre les marches de l'avion. Il rencontre le chef de l'État, donc il le salue. Les deux leaders sont ensemble et vont avoir des pourparlers intensifs sur un certain nombre de dossiers concernant bien entendu le côté bilatéral. L'Égypte entretient des relations très importantes et cordiales avec le royaume de Jordanie. Et aussi la préparation des sujets qui concernent l'actuel de la situation de Gaza, la détresse, les massacres perpétrés contre le peuple de Gaza par l'occupation israélienne. La possibilité peut-être aussi de trouver une possibilité, de trouver une issue ou d'assurer un cessez-le-feu durable pour le peuple de Gaza, bien entendu, est une des préoccupations majeures des deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada